Les amis, vous savez que nous avons tous réclamé qu'il y a un déficit dans la communication du chef de l'État et que les biens fondés de son pouvoir ne sont pas exposés, vulgarisés de la manière qu'il se doit. C'est-à-dire que quand il y a le président, il y a énormément de choses qui sont faites et que c'est dommage. C'est-à-dire que nous avons informé qu'il y a un point fait ou jeté sous les eaux profondes par les ingénieurs congolais. C'est-à-dire que nous avons énormément de choses que nous devrions, en principe, et que nous avons consulté l'information pour nous relier sur ce qui est fait. Et justement, pour nous expliquer qu'il y a un délateur, il y a un RDC, il y a une école de l'État, une école de l'État, une école de l'État, une école de l'État. Et il y a une école de l'État, il y a une école de l'État. Il y a un déficit flagrant. Il y a une école de l'État, il y a une école de l'État, une école de l'État, une école de l'État. Bon, nous avons consulté un dossier. Comme ça, nous avons consulté un dossier. Nous avons consulté un dossier. Nous avons consulté un dossier dans le contexte même, il y a un président actuel en tant que président du Congo. Tout-à-dire, il y a l'initiation, il y a l'IGF. Le contrôle des finances, de la gestion, il y a un cas de l'État. Tout-à-dire, il y a plus ou moins 126 écoles et l'eau construite. Tout-à-dire, il y a une gratuite de l'enseignement. où il y a quand même d'aider les parents qui sont démunis, les parents qui sont incapables de subvenir des besoins académiques, vu justement le chômage. Il y a 145 territoires où il y a plus ou moins 2 milliards mis en disposition pour ne développer. Il y a un hôpital de référence où il y a un hôpital 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 Rouge, terre jaune, je crois. Toi, j'ai une petite dette. Toi, j'ai une puissance de l'âge. J'ai comme ça. J'ai dit que j'ai fait ça. J'ai demandé si j'étais à la salle. Elle me fait faire la mémoire. J'ai comme ça. J'ai comme ça. J'ai comme ça. Toi, j'ai eu le temps à peine hier. J'ai ajouté le salaire d'enseignants à 30%. Pour produire le maïs, et outre divers produits, il y a la première nécessité. Pour les militaires, il y a une cantine. Pour les militaires, il y a une cité pour les militaires. Pour les militaires. Nous avons la route Chikapa, Banda-Bandunuti-Chikapa. Nous avons la route qui est déjà en marche entre Kananga et Chikapa. Nous avons des ponts qui sont jetés ici, pour faciliter le tronçon. Tozali a un mémorandum, même pas un mémorandum, parce que c'est déjà un contrat entre l'Ouganda et le Congo, qui fait la frontière entre Kassin, Dina, Ouganda. La route rentre jusqu'au Congo. Nous avons la frontière de Loufou qui est devenue modernisée, contrairement à ce que nous avons connu à l'époque de Kabila. Nous avons les routes Kasumbale, Sasakanya, Mokambo, Lubumbashi, comme en Europe, sous l'égide de ce président. Que voulez-vous de plus ? Ce pouvoir est en train de travailler pour le bien des Congolais. Ce président est notre frère. Ce président est notre voisin. Ce président est notre collègue. Ce président est notre ami. Et ce président s'appelle Félix Chilomboti. C'est qu'il dit. Parce qu'il a besoin de soutenir. Il n'y a pas de soutenir. Il n'y a pas de soutenir pour nous. Ce n'est pas un folleur, les amis. Il y a une humilité. Est-ce qu'il nous a besoin de gloire ? Est-ce qu'il nous a besoin de soutenir pour nous? Les amis, ce n'est pas du fanatisme. Je suis en TV depuis 2009. Je suis en TV. Il y a énormément de choses qui sont faites. Qui sont faites. Excusez-moi. Je ne sais pas si. Qui sont faites au nom de ce régime. Mais pourquoi nous avons besoin de nous faire un peu de détails ici ? Pourquoi nous avons-nous fait un peu de détails ? Pourquoi nous avons-nous fait un peu de détails ? Les amis, on a eu un peu de détails. Je ne sais pas si on a eu un peu de détails. Je ne sais pas si on a eu un peu de détails. La Zoya, certainement, ça va permettre pour nous avoir un peu de détails. Le président et la famille présidentielle. Ce sera le titre, le prochain titre. Et gardez la soif et la patience. Et mira, je vais te dire pour vous-même. Tu sais pas pourquoi nous avons-nous fait un peu de détails. Les amis, On a clôturé, comme ça, c'est l'abîme de moi, Samarie Amouké. Justement, la proposition de loi de Boris Johnson a ramené les réfugiés rejetés qui traversent l'océan, le Channel. Et s'ils sont attrapés, ils seront expulsés, enfin, ils seront détenus parce que les centres de détention, il y en a ici, mais on voudrait faire du Rwanda, un centre de détention. Dites-vous que le pouvoir en Angleterre est un pouvoir parlementaire. Et si Boris Johnson devrait utiliser la force, il devrait utiliser ce que nous appelons en termes juridiques de « Queen Prerogative ». De coup, une prerogative, c'est un pouvoir qui lui est octroyé ou accordé, qui ne demande pas d'injonction. Mais seulement ce pouvoir-là ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence. Donc, il n'y a aucune urgence à voir les réfugiés aller se balader au Rwanda en attente de la décision de l'Angleterre. Le pouvoir est parlementaire, c'est-à-dire que sa proposition ou ses ententes doivent être discutées au Parlement. Ici, le Parlement n'arrive pas à en débattre, ça va aller dans la chambre en haute qui est la chambre de l'Aude. Et ce serait quasiment impossible. Quand nous rentrons maintenant dans la pratique de la chose, c'est incompatible. C'est contre le droit humain international, c'est contre la Convention de Genève de 1951 sur le réfugié, c'est contre aussi la délégation des UN sur justement le dossier de réfugié. Un réfugié n'est pas un prisonnier. C'est un vulnérable qui a justement fui sa patrie pour des raisons XY et qui demande refuge ou logis dans un pays. et Bissidi, ce n'est pas un prisonnier, il retient encore ses droits de dire non ou de dire oui à son expulsion ou sa déportation dans un pays inconnu, dit le Rwanda. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le déporter par force. Et puis vous savez, tout celui qui déclare refuge retient les droits aussi d'un jugement. C'est-à-dire qu'avant de ne pas expulser, il y a un tribunal d'Angleterre, il y a un droit à deux appels. Il faut appeler deux fois. Il faut passer dans la juridité. Il y a un tribunal qui a mis son apport, il y a des décisions. Et puis avant de refouler, il ne faut pas expulser les documents. Pourquoi il y a un document qui a été mis en Rwanda ? Pourquoi il y a un Syrien et un Algérien ? Pourquoi il y a un Algérien et un Chinois ? C'est-à-dire qu'il y a des décisions.